On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Sans Baby Challenge et on a la nourrice qui est revenue, par magie, je lui ai pas demandé de revenir mais bon, dans l'épisode précédent elle était dans la maison, c'est juste qu'elle était invisible, bon bah là elle a réapparu, donc j'ai un peu peur de la licencier, qu'elle redevienne invisible, donc bon, on va la garder pour l'instant et on va voir, les jumeaux Sydney et Joyce vont aller à l'école dans une heure, si je ne me trompe pas, niveau besoin on va les réveiller très très vite parce que là en fait ils sont supposés même aller à l'école, donc c'est un peu compliqué. Ok, dans cet épisode il faudra absolument que Martha gagne en notoriété parce que là on a plus d'argent, allez dépêche-toi mon petit Sydney, réveille-toi, va prendre des restes, en plus j'ai installé plusieurs nouveaux modes, j'ai installé un mode aussi pour l'école privée, j'aimerais trop faire l'école en fait, sauf que là pour l'instant on a pas d'argent donc on peut pas inscrire nos enfants à l'école privée, c'est pas possible. Oh petit père, le pauvre il est épuisé, il a même pas pu aller sur le pot, ah les enfants je pense qu'ils ont même pas mangé, ouais ils ont même pas eu le temps. Sydney ça va mais bon, oh non elle commence à cuisiner ça, elle cuisine tous les jours, c'est super chiant. Allez on va lui faire dormir, est-ce qu'il peut aller dormir tout seul quand même, il peut monter les escaliers ? Non elle peut pas. L'anniversaire d'un ami, tout le monde ne parle que d'une fête d'anniversaire à laquelle Sydney n'a pas été invitée, il croyait pourtant que l'hôte était son ami et a du mal à comprendre, doit-il parler à son ami ou laisser tomber ? Oui moi je pense qu'il faut crever l'abcès, il faut demander. Oups, il s'avère que la fête en question n'était pas du tout pour l'anniversaire de l'ami de Sydney, c'était une fête diffusée à la télévision, Sydney se sent un peu bête mais content d'avoir posé la question. Ok, est-ce qu'Auréduo peut demander à être couché ? Marta tu vas te réveiller parce que là il faut absolument améliorer les choses. Triste déjeuner, un autre enfant a menacé Sydney et il lui a pris l'argent de son déjeuner, il est en train de pleurer chez le directeur. Trouver l'enfant responsable, oui je le ferai, il doit apprendre à se défendre. Non on va trouver l'enfant responsable en fait, parce qu'il est hors de question qu'un enfant maltraite notre enfant. Alors écoutez, la première chose qu'on va faire histoire d'être sûr d'avoir le temps de le faire, c'est qu'on va se mettre à fond dans Simstagram. C'est grâce à Simstagram qu'on peut avoir des abonnés et c'est là qu'on va commencer à avoir des partenariats avec des marques. C'est vraiment le plus important quoi, parce qu'une fois qu'on aura beaucoup d'abonnés, on pourra développer le mannequinat, on pourra faire plein de choses. Mais là pour l'instant, il faut absolument qu'on devienne plus célèbre. Elle va répondre aux commentaires, elle a envie d'aller courir, donc elle va en profiter aussi pour aller courir. Hop, on va faire une photo comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Ah non mais elle ne peut pas aller courir la pauvre bichette, elle a mal. Sinon on peut peut-être juste la faire courir le temps qu'elle valide son souhait mais... Oh non 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 non, la pauvre elle a mal, elle a mal. Elle va rentrer. Il faut qu'elle passe l'aspirateur parce que là, la maison elle est dans un état pas possible. Il souhaite passer un peu de temps ici mais lui c'est un des nounous, une des nounous. Comment on dit pour un homme ? C'est une des nounous qu'on a eues. J'ai un peu peur que si on lui dise ok, il reste tout le temps chez nous. Non, j'ai pas envie qu'il vienne, j'ai trop peur qu'il reste après. Ça fait pas un siècle qu'elle passe l'aspirateur là ? Les enfants ça va pas du tout, pourquoi ça va pas ? Ils sont fatigués. Oh là là ! Mais regardez-moi ça ! Mais elle, elle fait que à manger et... Écoutez, je vais ouvrir le frigo et je vais leur déposer une assiette ici comme ça. Ils vont tous pouvoir manger parce que là sinon ils vont mourir. J'ai pas envie que l'assistante elle vienne les récupérer. Prendre une portion, lui il va venir prendre une portion. Comment ça va ? Ça va, ça va. Je vais le faire dormir, pas faire une sieste. Les factures, les factures ! Là c'est un peu la galère. En fait ils sont tous très fatigués, il faudrait qu'ils dorment en fait. Voilà, ok. Marta, allez vite tu vas nous améliorer ton Simstagram là parce que là il faut absolument, absolument qu'on progresse pour avoir de l'argent parce que là c'est pas possible. Ok, on a augmenté notre compétence. Marta peut maintenant prendre et poster des vidéos sur Simstagram, prendre des selfies avec d'autres Sims et va maintenant attirer plus d'abonnés. Oh, Marta a actuellement 2658 abonnés sur Simstagram. Bah c'est à peu près ce que j'ai actuellement sur Youtube. Ça va vite pour elle dis donc. Allez, on continue, on continue. Le but c'est d'avoir un max, max d'abonnés. Ah et en plus du coup ça a l'air de lui plaire, elle a l'air d'être très contente. Allez, on recommence encore une autre vidéo. Est-ce qu'on lui ferait faire une photo avec quelqu'un ? Bon, avec la nounou, allez. Commentaire hilarant, commentaire sympa, divertissement. C'est trop marrant qu'elle réagisse aux commentaires et tout. Donc là, elle va aller faire sa petite photo avec la nounou. En haut, c'est très 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 sale. Mais en même temps, je crois qu'elle ne peut pas trop passer l'aspirateur. Parce que si elle rentre dans la chambre, ça va réveiller le petit, non ? Les notes sont en hausse. Joyce a travaillé dur et est désormais une élève d'école primaire ayant B de moyenne. C'est bien. Exposition artistique de l'école. Sydney, il y a une exposition d'art à l'école demain. Voulez-vous y participer ? Bah oui, bien sûr. Alors, Sydney, par contre, il n'a pas encore de super bons résultats. Il est encore bien moyen. Est-ce qu'elle peut nettoyer aussi ça là ? Parce que c'est vraiment dégoûtant. Ça va le petit, ça ne l'a absolument pas perturbé, visiblement. Que sa mère passe l'aspirateur. Parce que là, c'était vraiment crade. En fait, je me dissipe. Il faut absolument que je continue Instagram. C'est hyper important. Allez, on va faire une dinguerie. On va faire une photo avec un de nos enfants. Ça rapporte beaucoup d'abonnés. Ah, on ne peut pas. On ne peut pas faire avec les enfants. C'est bien. En vrai, c'est bien. Oh, regardez ! La petite, elle est partie faire ses devoirs toute seule. Et la nourrice, elle l'aide et tout. C'est vraiment adorable. Je suppose que ce cancre-là, il n'a pas du tout fait ses devoirs, lui. Allez, on répond aux commentaires. On continue. On donne tout ce qu'on a. Ok. On a atteint la compétence 4. Martha peut maintenant demander à d'autres Sims de prendre ses photos. Martha a aussi gagné en récompense l'appareil photo sur trépied. Vous pouvez le trouver dans son inventaire. Ok, ça, c'est cool. Non, ma belle, tu ne vas absolument pas dormir tout de suite. Tu vas continuer. Donc, vérifie tes abonnés. Tu vas répondre encore aux commentaires. Tu vas faire des petites photos. Puis, on va regarder le petit trépied aussi. La responsabilité de Joyce est compatible avec l'obtention du trait de caractère responsable. Ok. Elle a fini ses devoirs. Oh, Martha a actuellement 23 146 abonnés sur Simstagram. C'est vraiment pas mal. Alors, on a le trépied qui est ici. Est-ce que Martha pourrait utiliser ça ? Oui, célébrité, Simstagram, faire une photo, prendre une pause féminine. Elle est épuisée, la pauvre, mais franchement, il faut absolument qu'on progresse. Oh là là, avec les poils au bras. Ce n'est pas grave. Hop là. Alors, est-ce que Martha aime le fitness ? Oui, on peut dire que oui. On va vendre ses photos-là. Elle a besoin d'un rendez-vous. Oh là là, il a besoin d'aller chez le médecin. Ok, bah, il va falloir qu'on y aille. Tac, si je la place comme ça, est-ce que je peux la mettre sur Simstagram ? Voilà, mettre en ligne sur Simstagram. Meilleure photo de tous les temps. Vos abonnés ont hâte de découvrir la prochaine. Martha a obtenu 20 abonnés. Martha a désormais 20 abonnés au total. Comment ça ? Attendez, il y a un problème là. Ah, mais ça, je pense que ça doit être avec... Pas avec le mode. Vérifier le nombre d'abonnés. Se faire prendre en photo. Allez, la nourrice, elle va nous prendre en photo. Les enfants, comment ça va ? Alors, la bichette, elle, elle a bien fait ses devoirs. Faire du travail supplémentaire. Allez, pourquoi pas ? Non, elle va pas bien. On va pas lui faire faire du travail supplémentaire. C'est beaucoup de pression. Elle va aller prendre un petit bain à mousse. Ça va lui faire du bien. Martha, elle a 39 000. C'est bien. Lui, il a faim. Donc, il va prendre une portion et ensuite, il va aller jouer avec un papillon. Voilà. Les enfants, on va les réveiller parce que là, il est 19h et ils ont la pêche qui fait qu'ils vont pas dormir cette nuit. C'était pas hyper fufu ce qu'on vient de faire là. Allez, Martha, courage. Après, on va s'occuper un petit peu de toi. Non, j'aurais bien vu le plus tôt qu'ils viennent ici. Allez, prends-nous en photo. Hop là. Voilà, super. Les bébés, c'est pas le top, top, top. Lui, il va demander à ce qu'on l'aide à aller sur le pot. Oh là 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 là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout, du tout ici. Je vais leur mettre des trucs. Je vais leur mettre à manger et ils vont se servir. Allez, petit boue. Allez, petite princesse. Peut-être qu'au bout d'un moment, quelqu'un aura pitié de vous et vous prendra enfin un bain. Oh, Kyle, Kyle, Kyle. Parlez à l'inconnu. Mais c'est pas un inconnu. Allez, que quelqu'un lui donne un bain, la pauvre bichette, là. Mais pourquoi elle a faim ? Bon sang, mais mange. Prends une portion. Oh, lui, ça va plutôt bien. Est-ce qu'il peut prendre un bain, lui ? Comme ça, déjà, on en a un qui va bien. Comment lui ça va ? Tiens, va prendre une portion, mon petit. Et divertissement, ça va toujours pas. Ça veut dire que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Tu n'as pas joué. Et divertissement, pareil, va jouer avec un jouet. Pourquoi vous ne voulez pas jouer, en fait ? Je ne comprends pas. Martha, on la laisse remonter un petit peu son énergie. Et après, pareil, on va la refaire travailler. Alors, le petit bout. Va jouer dans le coffre à jouer. Parce que toi, tu vas plutôt bien, à part ton divertissement. Elle, ça ne va pas du tout, du tout. Elle ne se sent pas bien. On va peut-être la laisser jouer avec ça. Histoire de remonter un peu son divertissement. Et après, il faudra absolument qu'elle aille prendre un bain. Parce qu'elle est dégoûtante, la pauvre. La pauvre choupette, personne ne veut la prendre au sérieux, en fait. Personne ne veut la faire prendre en bain. Allez, est-ce que quelqu'un va l'écouter ? Bon, je vais la téléporter ici, la pauvre. Parce que là, sinon, elle ne va jamais arriver. Ok, bain. Ok, demande à lui. Demande à lui. Non, il est loin, il est loin. Demande à elle. Non, ne va pas aussi loin. Ne va pas si loin. Demande à ta nourrice. Pourquoi j'ai du linge ? Je n'ai pas de machine à laver, si. Ah, mais comme j'étais pas née à linge, mon Dieu. Là, c'est l'enfer sur terre qui est bon. Est-ce que tu veux bien te débuguer, en fait, et aider la petite à prendre son bain ? Elle est crade, en fait. Nouvelle dynamique familiale. Entre Charlie et Sidney, c'est facetieux. Bah oui, pourquoi pas. Ils ont l'air complices et tout. C'est super. Elle va lui faire prendre son bain ? Oui, alléluia. Elle va prendre son bain. Tu te réveilles, Martha. Là, c'est l'horreur. Les enfants, il n'y a personne qui dort. Attendez, parce que là, le lendemain, il y a école. Joyce va dormir. Lui, il a toujours pas mangé, en fait. Je ne comprends pas. Franchement, le jeu, il est de plus en plus bugué. C'est un cauchemar. Martha, peut-être qu'elle pourrait se raser les bras, là. Viens là, viens là, viens là. Viens jouer avec un jouet. Parce que Coraline, ça va pas super bien, là. Donc, tu devrais jouer un petit peu. Et après, tu demanderas à aller au lit, je pense. Oh, il dort par terre, le pauvre. Attends, Martha, je suis désolée. Tu mangeras plus tard. Pour l'instant, tu vas augmenter ton nombre d'abonnés. Répondre aux commentaires. Ok, Coraline peut monter les escaliers. Donc, ça, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Va dormir dans ton lit, bon sang. Et Coraline, du coup, je pense qu'elle peut aller se coucher toute seule. Oui, voilà, elle va se coucher. Bah, parfait. Lui, il est par terre. Et le pauvre bout de chou. Bah, va te coucher, hein. Ok, les petits sont partis se coucher. Oh, elle est encore en train de faire un manger, celle-là. Wow, il y a du linge partout. Mais j'ai pas du tout de machine à laver pour l'instant. Ok, vas-y, mange un bout. Parce que là, ça fait un petit moment que tu as envie de manger. Par contre, t'aurais pu aller manger ailleurs que dans la chambre de tes enfants qui sont en train de dormir. Ok, t'as combien d'abonnés ? 76 000, c'est beaucoup, hein. Je comprends pas, là. Pourquoi on n'a pas de l'argent, là ? On devrait avoir des propositions, là, de partenariat, franchement. Ok, lui, il peut peut-être demander à aller sur le pot, quand même. Parce qu'il a un petit peu envie. Ok, super. Carrément, je suis étonnée quand ça fonctionne. Tiens, astique-moi ça vite fait à la perfection. Allez, essuie ça. Parce que là, la maison, elle est pleine de linge. Ça va être dégoûtant. Puis, n'as-y, il faut absolument acheter des machines, là, du coup. Parce que sinon, je vais avoir vraiment du linge partout. Ça va être une horreur. Et peut-être que déjà, je pourrais faire un tas dehors. Voilà, histoire de débarrasser la maison. Eh, pourquoi les enfants, ils sont réveillés, là ? 5h du matin. Pourquoi ils dorment jamais ? Je comprends pas. Va dormir. Et toi ? Pourquoi tu... Mais va dormir aussi. Il a trop peur. Oh. Tiens, demande une histoire. Ah, c'est bon. Ok, Martha, elle va coucher son fils. Allez, va coucher Charlie. Voilà, la Coraline, elle veut pas dormir. Elle a besoin de jouets. Ok, joue avec un jouet. La classe de Joyce va faire une sortie scolaire au planétarium. Oh, trop bien. Ça, je crois que ça vient avec le mode. Ok, elle va demander à Martha, Coraline, de l'aider à aller sur le pot. Témoin de maltraitance. Des enfants ont été méchants avec un de mes amis à l'école. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas quoi faire. Qu'aurais-je dû faire ? Interviens et défends ton ami. Reste à l'écart et console ton ami après. Non, pour moi, il faut défendre son ami. Il faut le faire. Il est temps pour Joyce de partir en sortie scolaire. Ok, bah c'est trop bien. Mais pourquoi il dort pas, lui ? Oh là là, il nous saoule. Dors un peu. Toi, tu veux pas monter ici, là, voir ta fille, là, elle a besoin que tu l'aides à aller faire pipi. Mais pourquoi vous allez vous parler en bas ? Franchement, je comprends pas la logique. Vraiment, ça n'a aucun sens. Ah, du coup, ils vont à l'école. En fait, il est 8h du matin. Je croyais qu'on était le soir. Je suis perdue. Les enfants, ça me perd. C'est trop compliqué. Il y a des temps de pause dans les autres let's play, dans les autres trucs et tout. Mais dans le Sun Baby Challenge, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de pause, en fait. On est tout le temps en train de résoudre quelque chose, un problème ou quoi. C'est vrai que Coraline, là, ça va pas trop, la pauvre. Je crois qu'on va essayer de jouer un petit peu avec elle. Quoiqu'elle est épuisée, la pauvre. S'évanouir, oh. Elle fait quoi ? Mais pas du tout, Martha. Je suis désolée de te dire, mais là, tu n'as pas du tout le temps de dormir. Tu vas tout faire, là, pour avoir de l'argent. Peu importe que tu sois éreintée. On va vérifier notre niveau de célébrité. On va voir si on est un peu célèbre ou pas du tout. Est-ce que, là, avec le nombre d'abonnés, il considère qu'on a un peu de célébrité ou... Oui, je sais, t'es fatiguée. La petite, est-ce qu'elle s'est réveillée ? Oui, elle s'est réveillée. Ok, elle utilise une couche. Mais elle va où pour s'évanouir, là, je comprends pas ? Où est-ce qu'elle va ? Félicitations, Martha a obtenu un total de 100 000 abonnés sur Instagram. Elle va maintenant recevoir des offres promotionnelles de petites entreprises en échange de Simflouz. Ok. Oh, c'est encore une parfaite inconnue. Comment on fait pour augmenter son niveau de célébrité ? 110 000 abonnés. On a pris 10 000 abonnés en un clic, genre. Si seulement ça pouvait être comme ça dans la vraie vie, ce serait génial. Allez, on répond aux commentaires. On poste une photo. Bon, là, normalement, on devrait pouvoir recevoir des petits contrats et tout. Ce serait bien. Même, honnêtement, j'aimerais bien construire une maison plus grande. Parce qu'en fait, cette maison est beaucoup trop petite. Non. Tu n'étais pas la priorité. On reviendra vers toi plus tard. C'est vrai que j'aimerais bien lancer aussi une grossesse. Mais là, la priorité, c'est vraiment l'argent. Donc, il faut que Martha soit un peu connue, là. Mais Coraline, ça ne va pas du tout aller où, là ? Mais je crois qu'elle est en bug. Coraline, je crois qu'elle est en bug. Regardez, là. Regardez. Elle va, je ne sais pas où, là. Hop, réinitialiser. Ça ne va pas du tout, là. Elle était complètement en train de bugger. Donc, elle va se téléporter ici. Prends une portion parce que, là, ça ne va pas. Ils vont venir t'enlever. Ok, alors, Martha a actuellement 292 000 abonnés. Oh, oui, ça remonte beaucoup, là. Et donc, elle a atteint le niveau 5 de la compétence Instagram. Le monde entier aime votre compte Instagram. Martha postera maintenant un contenu de meilleure qualité et attirera encore plus d'abonnés. Martha peut maintenant poster des photos inspirantes et faire des selfies à guichères. Ok, bah, écoutez. Ah, elle est partie faire une sieste. Vas-y, on va la laisser faire une petite sieste. Mais tu tapes une colère, mais va manger, bon sang. Voilà, mange. Les autres, on va les laisser dormir encore un peu et après, on va les réveiller. Voilà, va te coucher. C'est ça. Oh, parfait. Elle va la coucher. Super. Ah, elle ne va pas du tout la coucher. Ok. Elle va se coucher toute seule. Ok. Et on ne peut pas payer nos factures, du coup. Ah, ouais. C'est beaucoup trop cher pour nous. On ne peut pas payer. Oui, Martha, s'il te plaît, lève-toi. Je me demande si on ne détruit pas les trucs là-bas, là. Donc là, elle est au maximum de la compétence Instagram, si je ne me trompe pas. Funaise, on n'est même pas allé chez le médecin pour le petit. Oui, voilà. Donc, on maîtrise entièrement la compétence Instagram. Et mannequinat, on est à la compétence 3. Peut-être qu'on pourrait la faire progresser un petit peu, parce que je ne sais pas après si on peut obtenir des contrats ou pas. Je vais lui faire augmenter vite fait son niveau de mannequinat. Et je vais continuer à mettre également des photos sur Instagram, parce que le but maintenant, c'est d'augmenter beaucoup le nombre d'abonnés. Comme ça, je vais espérer avoir des contrats. Et j'espère un peu d'argent, parce que là, pour l'instant, ce n'est pas folichon, quoi. On n'est pas très célèbre. Ce n'est pas top, là. Ok. Elle a atteint la compétence 4 en mannequinat. Travailler dur ne convient pas toujours à tout le monde. et il peut être tentant d'utiliser certaines astuces en dépit de leurs conséquences. Martha peut maintenant prendre des pilules pour perdre du poids ou augmenter sa masse musculaire. Martha, c'est également encore mieux prendre la pose et donc encore plus de chances de réussir ses poses. Ok. Allez, je lui fais poster une photo inspirante. Prendre un selfie à guicheur. Allez, on va guicher tout le monde, là. Il nous faut des abonnés. Qu'est-ce qu'elle a, la pauvre petite Coraline ? Oh, 500 000 ! Elle s'est changée pour pouvoir faire le truc à guicheur. Je n'y crois pas. Sydney, il a un projet scolaire parce que ses résultats scolaires ne sont pas top, top. Sydney est de retour à l'école et il n'a pas de quoi être fier. Son travail est tout juste satisfaisant. Oui, mais je crois que... Ah si, on a ses devoirs. Il les a faits. On va lui placer son projet scolaire et il va le faire. Allez, soigneusement. Elle, est-ce qu'elle a ? Non, elle, ça va. Ils sont où, ses devoirs ? Oh non, elle a perdu ses devoirs ? Ou ils ont juste disparu parce qu'il y a un nouveau bug ? Oh non, j'espère qu'elle n'a pas perdu ses devoirs, là. Sinon, elle ne pourra plus les faire. Super pénible. Et qu'est-ce qu'elle fout avec la petite, là ? Attends, Coraline, faire des grimaces. Allez, la pauvre Choupie, elle a besoin de réconfort, là. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Allez, chanter une chanson. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Non, absolument pas. C'est très bizarre qu'un vieux monsieur invite un petit garçon comme ça chez lui. Ah, elle peut l'aider ? Aider pour le projet ? Oh, trop bien. Elle va aider son frère, c'est génial, ça. Allez, réveille-toi. Parce que là, du coup, tout à l'heure, ils ont dit qu'elle avait 500 000 abonnés. Elle va maintenant recevoir des offres promotionnelles d'entreprises connues en échange de plus de Simplus. Ok, mais pour l'instant, on a reçu zéro demande. C'est super, mais j'aimerais bien recevoir des offres, quoi. Parce que là, on n'a absolument rien reçu. Ok, donc Martha va continuer à poster sur Simstagram. Et elle va continuer aussi à prendre des pauses. Les petits dorment... Oh là là, il faut les réveiller, il faut les réveiller. Oh là là, ils sont un peu trop à l'aise, là. Il est 16h, ils vont nous embêter tout à l'heure. On n'a même plus d'électricité, là. On n'a plus rien. J'aimerais bien avoir un contrat, là. Oh ! Félicitations, Martha Calson à obtenir un total d'un million d'abonnés sur Simstagram. Ah, ça y est ! Martha Calson sera maintenant reconnue dans la rue par ses fans et pourra attirer les paparazzi. Martha recevra maintenant aussi des grandes offres promotionnelles de grandes entreprises pour plus de Simflouz. Martha Calson se ferait un chemin parmi les célébrités et commence à obtenir une certaine renommée. Ok, ok, bon. On va la laisser dormir encore un petit peu parce que là, elle est au bout de sa vie encore. Elle est dans la panade. C'est cool, là, si on était un petit peu aidés. Oh là là, les enfants, les pauvres. Oh, le pauvre. En plus, du coup, il ne peut même pas faire pipi. On va lui donner ça parce que c'est bientôt périmé. Donc, comme ça, il va pouvoir manger. Parce que le but, quand même, c'est qu'on ne nous enlève absolument pas les bébés sinon le 100 baby challenge est perdu. Donc, ce serait bête de perdre avec 5 bébés, genre. C'est donné à terminer son devoir scolaire à temps, ses performances scolaires. Ok, donc ça s'est amélioré. Mais ça m'étonne qu'elle ait perdu ses devoirs, elle, quand même. En plus, ses besoins, ça va super bien. Lui, par contre, ça ne va pas du tout. Donc, lui, il va prendre une douche. Elle, elle va très, très bien et je ne sais pas où sont passés ses devoirs. Ah, le pauvre, il court après la nourrice, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Apprendre des meilleurs. Ok. Célébrité de Simstagram. Je n'arrive pas à croire le nombre de personnes qui s'intéressent à mon contenu. Hashtag heureuse. Pause parfaite. Progrès. Je me rapproche un peu plus de mon rêve. Grandis tellement vite. Oh, bah oui. Bébé, ça y est, ils grandissent. Repas équilibré. Quelqu'un m'a dit qu'on pouvait manger de la terre, mais quelqu'un d'autre m'a dit que je pouvais en mourir. Alors, est-ce que je peux manger de la terre ? Manger de la terre n'est pas bon pour la santé. Si tu fais ça, on va se moquer de toi. C'est pas bon pour la santé, tu sais. Manger de la terre, c'est pas ce qui est de plus recommandé. C'est un peu un truc débile d'ailleurs. Comment tu vas, toi ? Enlève la nourriture gâtée et prends des restes. Toi, comment tu vas ? Elle, elle va super bien. Elle a la pêche. Lui, il commence à me faire un peu flipper parce qu'il ne veut pas trop nous lâcher. Donc non, tu m'agaces là. Oh, elle fait le ménage et tout. Trop mignonne. Ah, finalement, elle ne fait pas le ménage. Finalement, elle ne fait pas le ménage. On n'a pas d'électricité. Du coup, il y a tout qui va périmer en fait. Bah oui. Oh là 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 là. Bon, je vais détruire ça là, le jardin. Voilà. Comme ça, j'ai un peu d'argent et je peux payer mes factures parce que sinon, ça va être trop compliqué. Pour l'instant, on n'a pas de contrat. On va payer. Oh ! C'est pas possible. Au moment où je dis ça, regardez, je reçois un truc. Ok. Ah, waouh. Alors, attendez. Une grande entreprise veut Martha pour promouvoir sa marque sur son profil Simstagram contre 2500. Cliquez sur célébrité Simstagram. Promouvoir une marque. Ok, donc on va le faire tout de suite parce que 2500, on va vraiment pas cracher dessus. Promouvoir une marque. Voilà. Bien évidemment, dans la réalité, on regarde ce qu'est la marque. Martha progresse. Chouchou de la ville. Devenir célèbre n'est pas facile mais Martha Cailson a réussi à arriver sous l'effet des projecteurs grâce à son travail incroyable. Martha a reçu en récompense la caravane des célébrités que vous trouverez dans son inventaire. Ok. Donc là, on a gagné de l'argent. Oh, trop bien. Ça y est, enfin. Si la plupart de vos fans comprennent que vous devez gagner de l'argent pour vivre, certains d'entre eux non. Martha a perdu quelques abonnés. Ok. Franchement, les gars, il faut comprendre. Les gens, ils ont besoin d'argent en fait. Même les gens sur Instagram, connus et tout, ils ont besoin d'argent. Ah, on a un paparazzi. Je pense qu'on va aller poser pour le paparazzi parce que là, pour l'instant, ça ne peut pas nous faire de mal. Répondre aux questions des paparazzi. On va se faire une petite pub là. Annonceur, mon public va maintenant en savoir plus sur ce produit. J'espère qu'il est bien. J'espère qu'il est bien. Je ne suis pas sûre mais j'espère. Ah bah oui. Mets-moi ton micro dans le ventre. Je ne vais rien dire. Les distances, ce n'est pas trop ça par contre. Ah oui. Ok, les enfants, comment ça va ? Mais ça fait un siècle qu'on te dit de jouer. Bon, attendez, on peut le faire jouer sur l'ordinateur. Ça ira beaucoup plus vite, je pense. Ah, attendez, il y a un truc qui augmente sa capacité mentale. Voilà, on va faire ça. Ok, du coup, les paparazzi sont partis. Attendez, on a reçu aussi un cadeau de fan. Je vais voir ce que c'est. Je trouve que ça vaut de l'argent. Waouh ! Genre, on a reçu ça. Ça, c'était un truc de notre jardin. Des fraises ? Bah dis donc, ça vaut cher. Un truc du débogage. Bah dis donc, notre vie va changer là. Eh, très bientôt, on pourra se payer une belle maison et tout. Genre, ça va être trop trop bien. Est-ce que j'ai un bambin qui a faim ? Non, ça va. Allez, Martha, donne un petit bain à ton bébé et lui, peut-être qu'il pourrait demander à aller sur le pot. Nouvelle dynamique familiale, stricte. Ah ! Aurélio, elle a l'impression que sa mère, elle est stricte. Bah après, c'est un peu vrai, mais bon. Bah oui, hein. Écoute. Eh, elle pue, elle aussi. Mais elle, vraiment, ses besoins, c'est à chaque fois catastrophique. Mais elle, elle nous a virés alors qu'on est en train de... Je ne pouvais pas aller dans les autres toilettes, franchement. Bon, cela dit, son hygiène, c'est bon, elle est remontée. Tiens, il va jouer avec un jouet et après, il ira dormir. Euh, attendez, parce que là, il est tard. Ok, lui, il va aller dormir et elle, pareil, elle va aller dormir parce qu'il faut que le lendemain, il soit en forme pour l'école. Les trois bambins, ils sont réveillés et les trois, ils sont à fond et du coup, je peux les inscrire à l'école maternelle. Je vais les inscrire à l'école maternelle très fort. Eh, mais je vais tous les inscrire à l'école maternelle en fait parce que ça va dégager la journée. Mais vraiment, mais oh là là, ça va être génial. Et lui aussi là, parce qu'en plus, je crois qu'il s'occupe de leurs besoins, mais ça va être génial. Mais ça va être génial. Oh, mais la délivrance, la délivrance. Mais non, mais lui, une histoire pour dormir. Ah, bah c'est la nourrice qui veut faire. Ok, aïe, aïe, aïe. Mais toi, dors au lieu de rester comme ça là. Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre aussi une... Bah, je vais le faire le lendemain matin. On va prendre une femme de ménage et je me dis, la nourrice, du coup, je vais réessayer de la virer le lendemain parce qu'on ne devrait plus en avoir besoin en fait. Si on a quelqu'un qui nous fait le ménage et que les enfants vont à la maternelle, franchement, ça devrait aller quoi. Ah, Joyce, elle a une dent qui bouge. Je pense qu'elle va aller se brosser les dents pour l'enlever. Mais par contre, pourquoi vous vous levez aussitôt là ? Ce n'est pas du tout une bonne idée de vous lever aussitôt. Ok, prendre des restes et tu vas aller te laver les dents et toi, retourne vite te coucher parce que tu n'es pas en forme là. Eh, du coup, ici, peut-être qu'on pourrait inscrire les enfants à une école mieux quoi parce que... Quoique là, on n'a pas d'argent. Je m'emballe mais pour l'instant, on n'a pas d'argent encore. On n'a pas du tout encore assez d'argent. Mais ah, pourquoi tu es levée toi ? Allez, demande de l'aide sur le pot. Elle, elle est en pleine forme mais il est 6h du matin. Comment ça se fait qu'elle est en pleine forme comme ça ? Elle est trop mignonne cette petite, elle nettoie et tout genre. Oh, elle va vider la poubelle mais si ça, c'est pas mignon. Par contre, le linge, le linge, c'est vraiment dinguerie. Lave-toi les dents parce que j'aimerais bien que tu perdes ta dent comme ça, tu pourras la mettre sous le lit en allant te coucher. Elle est trop mignonne notre petite Joyce. Ah, elle n'a pas perdu sa dent. Elle va se relaver les dents alors. Mais elle est encore sale. Oh là là. L'école maternelle bonne manière est désormais ouverte. Aurélio va-t-il y aller ? Oui, oui, oui. Oui, allez, allez à l'école. Pourquoi il ne m'en a demandé que deux ? Ah, oui, allez, tout le monde va à l'école. Va à la maternelle. Tout le monde va à la maternelle. Non, 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 elle va à la maternelle. Ah, mais regardez-moi ça. Mais si, c'est pas génial. J'espère qu'ils vont revenir avec leurs besoins remplis. Ce serait trop, trop bien parce que là, j'en peux plus. Alors, j'ai vu qu'on a reçu un cadeau de fan. Alors, on va voir ça tout de suite. Pourquoi pas ? 99. On ne va pas cracher dessus. Martha, comment ça va ? Ce n'est pas encore le top du top. On va la laisser dormir encore un peu. Ok, les cours commencent dans une heure. Tu as rendu ma journée plus belle. Il la kiffe, leur petite nounou, malgré qu'elle soit lunatique. Tiens, va faire bouger ta dent, sinon on va lui faire s'arracher la dent. Tripoter la dent qui bouge. Voilà. Tiens, va faire pipi. Tu vas appeler aussi toi, tu devrais te réveiller. Oh, lui aussi, il a une dent qui bouge. Oh, c'est vrai. Il faut qu'on aille voir le médecin. Il va aller à l'école et on ira voir le médecin après. Mais il faut vraiment qu'on y aille. Oui, c'est bon. Joyce, elle a perdu sa dent. Aime le bricolage ? Bah oui, pourquoi pas. Écoute, après tout, si tu aimes le bricolage, c'est très bien. Ok, attendez, je pense qu'on va prendre quand même une machine à laver et un sèche-linge parce que là, c'est plus possible. On va les foutre là-bas. Comme ça, on pourra faire le linge parce que là, c'est pas possible. Et Martha, du coup, va demander une femme de ménage acheter un service et on va mettre réguler. Voilà, parce que là, ça va pas du tout. Il faut que Martha, elle en profite que tous les bébés soient pas là, que tout le monde soit parti pour faire tous les trucs qu'elle a à faire en tant que célébrité. Donc, Instagram, il faut qu'elle réponde aux commentaires. Il faut absolument qu'elle poste des photos, des vidéos. Elle va s'entraîner aussi en tant que mannequin. Voilà, elle a toute une petite liste de choses à faire et elle, on va la virer après. Fan généreux, Martha se sent comblée par ses fans. C'est incroyable ce qu'ils peuvent lui envoyer. Est-ce qu'on a reçu encore quelque chose ? Oh, super, elle est partie d'elle-même. C'est trop bien. Par contre, elle nous a pris beaucoup d'argent du coup. En même temps, elle est tout le temps restée chez nous. Vous vous rendez compte, on n'a plus d'enfants là. Genre là, tous les enfants sont à l'école. Mais c'est trop bien. Ouais, on a encore une entreprise qui veut qu'on promouvoie une marque. Alors, on va le faire tout de suite promouvant une marque. Oh, 1,711,000, c'est beaucoup. Voilà, on a fait la promotion. Mais c'est trop, trop bien. Franchement, là, ça, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Big bisous. Joyce a passé la plupart de la récréation à essayer d'embrasser d'autres élèves. Elle n'a pas réussi, mais les autres élèves s'enfuyaient devant elle. Elle est trop jeune pour embrasser quelqu'un. C'est juste un comportement d'enfant normal. Demandez-lui de s'excuser. Oh, je ne sais pas. En fait, c'est une enfant, donc je ne sais pas si on lui demande vraiment de s'excuser ou si on lui dit qu'elle est trop jeune, mais en vrai, il faut s'excuser parce que quand on est trop chiant, trop insistant, c'est assez agaçant. Coraline peut désormais utiliser le pot. trop bien, parce qu'en plus, ils développent leurs compétences à l'école, à la maternelle. Mais c'est trop bien. Oh là là, c'est trop trop bien. Ça y est, je ne jouerai plus jamais sans ce mode. J'ai besoin de ce mode maintenant. Non mais regardez-moi ça, les besoins de Martha, genre, elle a la pêche, genre annonceur, pose parfaite, business, Instagram, divertissement, elle va trop bien. Là, 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 c'est génial. Ok, donc on va encore faire progresser le mannequinat. En plus, normalement, on a la dame de ménage qui va venir, qui va nettoyer notre maison, mais c'est trop trop bien. Waouh ! Qu'est-ce qui se passe ? Aïe mama ! Elle a fait monter la température. Martha a augmenté son niveau de sa pile. Martha a déverrouillé le menu de sa pile et peut maintenant attirer d'autres Sims. Elle va maintenant recevoir des offres promotionnelles pour faire la une des magazines. Aïe aïe aïe. Martha, ça devient un mannequin reconnu, s'il vous plaît. Ok, on va la faire dormir un petit peu et je pense qu'après, on va aller faire un événement, quelque part, rencontre de fans et tout. Et regardez-moi ça et tout, comment ils avancent leurs compétences et tout, mais c'est trop bien. J'adore. Je suis trop contente. Moi, je crois que tu n'as pas trop terminé en fait. Oui, si tu veux, viens Kyle. De toute façon, maintenant, tu fais partie des meubles. Elle n'a pas fait le linge, donc bon, allez, réveille-toi. Amical, je ne sais pas. Conversation profonde. Peut-être que tu pourrais faire une machine. Pas de lave-linge disponible. Pourquoi pas de lave-linge disponible ? Attends, c'est une blague. Ok, j'ai relancé ma partie et je n'ai plus de linge nulle part. Donc, je pense que le linge était en fait bugué. Bah, écoutez-moi, ça m'arrange. Ça m'arrange. On ne va pas se plaindre quand de bonnes choses arrivent. Ok, on va continuer avec Simstagram parce que nous, on veut toujours plus d'argent. On va répondre aux commentaires. On va envoyer des vidéos et ensuite, on va aller quelque part. Oh là là, on a tous les paparazzi qui sont là. Oh, les enfants sont en train de rentrer de la maternelle. J'ai le seum. Et comment ils vont du coup ? Oh, mais ils vont super bien. Mais c'est trop bien. Mais c'est génial. Genre, ils rentrent de la maternelle avec leurs besoins au top du top. La petite Coraline se débrouille bien à l'école maternelle. Elle a rencontré quelques difficultés mais fait des efforts pour s'améliorer. Ok. Pour Joyce, c'est parfait. Oh, Sydney aussi progresse. Oh, elle a un projet scolaire. Pouvez-vous m'accorder une interview exclusive ? Je vous paierai 500. Ok, vas-y. On va lui donner une interview exclusive. Toi, ma cocotte, qu'est-ce que tu as ? Vous aimeriez avoir l'air aussi heureuse que moi ? Eh bien, c'est possible. Il vous suffit de m'envoyer un simflouze raccroché. C'est une petite fille, t'as pas honte ? Alors, il faut qu'elle nous fasse son projet scolaire qui est ici. La peau, elle va le faire dehors. Et son frère, je pense qu'il pourrait résoudre des problèmes mathématiques. Oh, regardez-moi ça, c'est trop mignon, les petits câlins. C'est adorable. On va aller ailleurs pour faire la rencontre avec les fans. Bah, on va aller à la bibliothèque. Voilà. On va changer sa tenue, on va la mettre un petit peu, une petite tenue, voilà, un peu costume. Voilà, commencer un événement, rencontre fan. Attends, pourquoi elle se prosterne ? On a un roi, un monarque, on a quelqu'un. Parce que j'ai aussi le mode royal. Ah si, la fan, c'est un monarque apparemment. Bah, écoute, on a de la chance. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va dormir alors qu'elle rencontre ses fans. Allez, prendre une pause féminine. Elle a atteint la compétence maximum de la compétence mannequinat. Practice makes perfect. Comme dit la chanson, le travail acharné de Martha a définitivement porté ses fruits. Plus aucun échec, au moment de prendre la pause. Martha peut désormais demander à d'autres Sims de prendre des photos pour son compte. A reçu en récompense l'appareil photo sur trépied trouvable dans son inventaire. Peut maintenant exécuter le pas de danse de Dua Lipa vu dans New Rules dans la catégorie pause. Ok, c'est un peu marrant. Écoutez, est-ce qu'on pourrait, vu que c'est un fan, faire un câlin à un fan ? On pourrait lui faire un selfie aussi. Faire un selfie avec un fan. Sachant que là, elle, c'est une personne royale apparemment. C'est trop mignon. Signer un autographe parce qu'il faut absolument signer un maximum d'autographes. on n'a pas signé assez d'autographes. Fan obsessionnel. On a un fan obsessionnel. Ça me fait un peu peur, ça. Ah ! J'y vais ! Mais ça va pas ? On va lui faire un câlin aussi. J'aimerais bien que ça se passe bien là. Oh, un magazine veut en couverture de numéro 1. Ok, bah on va faire ça après. Mais arrête de vouloir dormir. Tu nous saoules là. Tu vas subir un peu et puis c'est tout. C'est bientôt fini. Mais franchement... Signe un autographe. Allez. Mais c'est quoi tous ces fans là ? Fan obsessionnel, fan obsessionnel. Ça fait peur. C'est très gênant là. Est-ce qu'on peut appeler la police ? Je crois qu'on peut appeler la police. Ouais, je crois qu'on peut appeler la police pour gérer ce genre de problème. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi ? Elle, elle est toute rouge là. Cette rencontre, elle commence à être un peu flippante. Bon, écoutez, on va lui signer un autographe quand même. Mais ouais, ça commence à être un peu particulier là. Il me saoule à courir partout tout nu là parce que moi du coup pour censurer ça va pas être facile. C'est chiant. Ah, la police elle est là. Attendez, mais les gens là ils nous ont préparé de l'ambroisie. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais l'ambroisie, c'est un truc qui ramène à la vie. Euh, bah quelle est notre urgence ? Quelle est notre urgence ? Signalez le Sims. Hugo Dumont. C'est un ouf, il déclenche des bagarres et tout. Allez, fais un selfie. Ça ne veut pas faire ce que je dis de faire. Ça m'énerve. J'en ai marre. Est-ce que vous aussi à chaque fois que vous demandez à votre Sims de faire quelque chose, il ne le fait pas. Il ne veut pas le faire. Allez, on fait un autre câlin aux fans. Répondre aux questions des paparazzi. Allez, on doit embrasser un fan sur la joue. Le dernier câlin et normalement après on aura tout fait. Ah, le fan obsessionnel il est encore là. la police n'a pas fait son job. Sachant que elle, ce n'est pas normal qu'elle soit toute tâchée de sang. Voilà. Ok, on va vendre l'ambroisie et vendre l'ambroisie. Marta a effectué une excellente rencontre avec ses fans et a gagné 5000. Waouh ! Mais c'est ouf ! Mais en fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Genre, on ne fait que gagner de l'argent en fait. Mais c'est trop trop bien. Alors, attendez, parce que là aussi j'ai un compte trash il me semble. Voilà, prendre des photos pour un magazine. Comment ça, se prendre en photo par l'équipe du magazine ? Ah oui, ok. Prendre des poses féminines, vas-y. Ah, se faire maquiller. Attends, attends, il faut qu'elle se fasse maquiller. Oh là là, regardez comment elle est maquillée et tout. Même derrière, tout le monde la maquille. Par contre, on est un peu aux toilettes quand même. Vous ne voulez pas qu'on fasse des photos ailleurs ? La pauvre est épuisée, elle va s'évanouir. Waouh ! Niveau de célébrité VIP ! Marta Kelson est reconnue à droite et à gauche. Avec toute cette célébrité, tout le monde veut devenir son amie et certains veulent même plus qu'une amitié. Oh là là, c'est trop mignon, on a plein de fans qui nous font des cadeaux et tout. On va lui signer un autographe. Oh, elle a fait une photo et tout. Mais du coup, c'est bon, je crois qu'on peut arrêter. Voilà. Hop, ok, on a réussi. On a combien d'abonnés ? On va rentrer à la maison parce que la pauvre, elle est épuisée. 2 700 000. C'est bien. Allez, on rentre à la maison. Ok, alors Marta va directement aller au lit parce qu'elle est épuisée. Les enfants, pourquoi ils sont réveillés ? Bon, ils vont aller dormir tout de suite. Bon, en soi, leurs besoins, ça va, franchement, tout le monde va plutôt bien. Je ne sais pas c'est une bonne chose parce qu'il est tard et que du coup, personne ne dort. Mais bon, on va les coucher quand même parce que le lendemain, ils ont la maternelle. Eux, ils ont la maternelle et les petits, ils ont l'école. Voilà, tout le monde va se coucher, c'est super. Non, il faut que je la réveille parce qu'elle peut mettre le truc sous l'oreiller. En plus, elle a une autre dent qui bouge. Voilà. Voyons voir. Je ne sais pas, je crois si c'est dans l'inventaire ou dans l'inventaire de famille, je ne sais pas trop. Ok, on a reçu une poubelle et on a reçu des fleurs qui valent quand même très cher, dis donc. Je ne sais pas s'il y a des fans qui nous ont offert des pièces de plomberie mais bon, c'est toujours ça. Ok, on va s'arrêter sur ça parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans cet épisode. Niveau argent, je pense qu'enfin, on n'aura plus à s'inquiéter. On a réussi à rendre Martha célèbre donc elle a garanti son avenir et l'avenir de ses enfants. Dans le prochain épisode, c'est sûr, on va lancer une grossesse parce que là, il faut absolument qu'on avance dans le sans-baby challenge. Surtout que Martha a quel âge là ? Ah oui, Martha en plus est bientôt une adulte. Ouais, là, on va lancer une prochaine grossesse. Dans le prochain épisode, j'aimerais bien aussi prendre une nouvelle maison. Je pense que j'irai la chercher directement dans la galerie parce que maintenant que Martha est une célébrité, elle peut se permettre d'acheter une belle maison puis comme ça, on pourrait avoir plusieurs chambres et il y aurait beaucoup plus de place pour les enfants et on pourrait personnaliser vraiment toutes les chambres parce que là, franchement, on est un peu à l'étroit, la maison est petite, il n'y a même pas vraiment de place pour manger et tout. Donc dans le prochain épisode, je pense qu'on se prendra vraiment une belle maison. Et voilà, franchement, j'ai adoré cet épisode. J'aime beaucoup, beaucoup ce mode. Je le trouve vraiment très, très sympa. J'ai beaucoup aimé aussi le côté mannequin où genre, on doit poser, on se fait maquiller et tout. J'ai trouvé ça trop, trop bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner des prénoms parce que je vais avoir des bébés, beaucoup, beaucoup de bébés dans ce challenge. Donc les prénoms sont toujours les bienvenus. Comme d'habitude, merci de liker les vidéos, de les partager, de les commenter, de vous abonner à la chaîne. Ça me soutient énormément et ça me fait toujours très, très plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.